Alors effectivement je vais exprimer le point de vue d'un Européen, d'un Français sur comment je vois cette politique extérieure américaine, en tout cas sur les deux prochaines années et je vais m'exprimer en français qui est une vieille langue européenne diplomatique dans la mesure aussi où en Europe finalement il n'y a plus que 4 millions d'Irlandais qui parlent l'anglais puisque les Britanniques ne sont plus membres de l'Union Européenne donc je vais m'exprimer dans cette vieille langue européenne, la vieille langue diplomatique que parlait à la perfection Frédéric de Prusse. Alors comment je dirais qualifier cette politique extérieure américaine ? Eh bien je pense qu'on peut dire qu'il s'agit pour eux, pour les Américains, d'engranger les fruits de la divine surprise. Engrangeons le cadeau providentiel, engrangeons les fruits de la divine surprise. Vous vous souvenez que lors de notre dernière conférence, qui était d'ailleurs à Abu Dhabi, l'influence américaine était au plus bas en Europe. Les Européens leur en voulaient beaucoup pour leur gestion de l'Afghanistan, dont ils étaient partis de manière calamiteuse alors que les Américains avaient impliqué au début de l'affaire afghane les Européens. Les Européens se souvenaient de la crise des subprimes et la crise des subprimes avait laissé des traces de 2008-2009 où grosso modo les Européens d'ailleurs avaient payé un prix supérieur aux Américains sur la crise des subprimes alors qu'ils n'avaient strictement rien à faire dans l'ingénierie de cette crise, qui était une crise où les Américains avaient décidé de faire du logement social en passant par les banques. Une idée pour un Européen assez saugrenue, mais c'était quand même l'idée. Et certes, les banques européennes avaient eu la naïveté d'acheter ces produits dérivés américains, mais les conséquences ont été beaucoup plus fortes en Europe qu'elles ont été aux États-Unis et les États-Unis n'ont pas du tout proposé d'aider l'Europe à compenser ces dommages provoqués par le système financier américain à l'Europe. Ils ont un peu répété ce que Connolly, le secrétaire d'État, avait dit lorsqu'ils avaient unilatéralement brisé l'ordre financier international qu'ils avaient eux-mêmes créé à Bretton Woods. Je parle évidemment de la décision de Nixon du 15 août 1971 abolissant la convertibilité du dollar. Connolly avait dit « le dollar c'est notre monnaie, c'est votre problème » Et là, les Américains, sur la crise financière, nous ont dit « Wall Street, c'est notre système financier et c'est votre problème ». Voilà. Et donc, on avait ça. Et enfin, évidemment, les Européens se souvenaient de l'intervention calamiteuse américaine de l'invasion en Irak, auquel d'ailleurs la France et l'Allemagne s'étaient opposées. Donc, l'influence américaine était au plus bas, influence politique, diplomatique, militaire. On a même vu, on avait même vu l'Allemagne désobéir pour la première fois à l'Amérique en continuant son projet de gazoduc Nord Stream 2. Et Joe Biden, d'ailleurs, finalement, avait cédé. Et à Genève, en juin 2021, lors de son sommet avec Poutine, il avait donné sa bénédiction à Nord Stream 2. Donc, les choses, l'année dernière, en octobre l'année dernière, se présentaient assez mal pour l'influence américaine en Europe. Et puis, a surgi cette divine surprise. La divine surprise, c'est que Poutine a donc commis la plus grande, la plus grave erreur stratégique de l'histoire contemporaine de la Russie. On ne sait pas le propos d'en discuter aujourd'hui. Mais surtout, ce qui n'était pas prévu, la divine surprise, c'était que les Ukrainiens résistent aussi bien. Parce que finalement, les Américains ne pensaient pas que les Ukrainiens allaient résister. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils avaient publiquement offert à l'asile, l'asile, comme il avait offert au général Thieu du Sud-Vietnam, l'asile à Zelensky aux États-Unis. Et donc, divine surprise pour nous Américains, qui, pour une fois, avons des résistants, que nous avons armés, que nous avons formés, qui résistent, qui ne sont pas comme les Sud-Vietnamiens de Thieu contre le Vietcong, qui ne sont pas comme les Irakiens de Maliki contre Daesh, qui ne sont pas comme les Afghans d'Asrafghani contre les Talibans. Des types qu'on a formés, qu'on a armés, mais qui résistent. Quelle divine surprise. Et en fait, nous Américains, nous nous rendons compte que nous avons surestimé la force des Russes et sous-estimé nos propres qualités, c'est-à-dire la qualité de la formation que nous avons donnée et des armes que nous avons données, la pertinence des armes, les fameux javelines que nous avons données aux Ukrainiens, et aussi, surtout, la qualité de notre contre-offensive cybernétique, c'est-à-dire qu'à partir de 2014, les Russes commencent à attaquer les Américains dans des attaques cyber, mais il va y avoir une grande contre-offensive américaine, et cette contre-offensive américaine dans le cyber va donner le fait que les Américains, en fait, réussissent à pénétrer tous les ordinateurs importants en Russie, y compris ceux de l'état-major général russe, ce qui leur permet de donner, heure après heure, les plans de l'état-major russe à leurs alliés ukrainiens. Alors, en février-mars 2022, donc les Américains constatent que toute l'Europe panique, la Suède et la Finlande veulent se précipiter dans l'OTAN, l'Allemagne fait son mea culpa, qu'avons-nous été naïfs de reposer sur le gaz russe et change de politique à 180 degrés ? À Madrid, nous avons la réunion de l'OTAN et nous avons affaire à une Europe qui est complètement, maintenant, OTANisée. On oublie, évidemment, les initiatives ou les principes français d'autonomie stratégique européenne ou de défense européenne. D'ailleurs, les Allemands font un plan de 100 milliards d'investissement. Il n'est pas question d'acheter des armes européennes, que des armes américaines. Et lorsque Scholz a fait un discours à Prague sur la défense européenne, il n'a même pas mentionné la France. Et il a parlé d'un bouclier qu'il voulait considérer une sorte de bouclier antimissile, mais sans même associer, sans même parler des efforts déjà entamés par la France et l'Italie dans un tel bouclier antimissile. Donc, on oublie complètement l'autonomie stratégique européenne. Alors, quelle va être la politique, maintenant, que l'Europe est vassalisée ? Quelle va être la politique du suzerain ? Et je vais conclure là-dessus. Donc, le suzerain américain va continuer, évidemment, à vendre ses armes. Il va consolider l'axe Paris-Berlin-Varsovie-Kiev qui était déjà dans le livre de Brzezinski, Le Grand Échiquier. Lorsque Brzezinski a préconisé d'exclure complètement la Russie de l'espace européen, il a dit qu'il fallait constituer cet axe. Il est aujourd'hui constitué complètement sous influence américaine. Lorsqu'on reproche aux Polonais d'être les esclaves des Américains, ils disent, c'est pour notre intérêt. Et d'ailleurs, les Polonais ne sont pas tant les esclaves des Américains parce qu'eux-mêmes, à cause des communautés polonaises de Tès-Unis, influencent la politique étrangère américaine. Alors, la France, des prochaines années, qu'est-ce qu'elle pourra faire ? Sera-t-elle encore le village d'Astérix résistant à la vassalisation européenne ? Je crois que la France n'a pas la moindre chance de jouer ce rôle. Tous les chefs d'État européens rêvent de jouer à De Gaulle, c'est-à-dire de se montrer indépendants et d'avoir à la fin Nixon qui vient leur baiser la babouche comme il est venu fin janvier 1969 à Paris. Macron n'a pas une seule chance de réussir ce rôle, d'être l'Astérix européen, pour trois raisons. Premièrement, il n'arrivera jamais à convaincre les Européens. Pourquoi ? Parce qu'il s'est fâché avec une grande partie des Européens en donnant des leçons. Il a donné des leçons, vous vous souvenez, aux Polonais, aux Hongrois, aux Italiens, etc. Et les autres ont dit, on n'accepte pas vos leçons. Et, par ailleurs, Macron avait parlé de la mort célébrale de l'OTAN. Donc là, il n'est vraiment pas suivi par ses alliés européens. Et enfin, et c'est ma dernière phrase, rassure-toi Jim, et enfin, la France n'est plus respectée par l'Allemagne parce qu'elle n'a pas respecté ses propres obligations, notamment financières, à l'égard de l'euro. Ses finances publiques sont dans un chaos inimaginable. Et donc, les Allemands ne la prennent pas comme un partenaire sérieux. Et je pense que c'est quelque chose que nous avons oublié et qu'a oublié. Je rebondis sur ta question sur Emmanuel Macron aux Etats-Unis qui veut faire une grande politique étrangère. Mais, en fait, il a l'intelligence pour faire la politique étrangère. Il a les idées, mais il a oublié qu'une politique étrangère ne pouvait fonctionner si vous n'aviez pas l'ordre à la maison, si vous n'étiez pas vous-même exemplaire. Et hélas, je pense que, avant de reconstruire une politique étrangère crédible, Emmanuel Macron devrait remettre de l'ordre chez lui. Merci pour l'expandir le panel ici pour Macron's foreign policy et Joe Biden's et créer un couple de nouvelles mots pour mon français vocabulaire comme «vassalisation ». Merci. , Merci. – Sous-titrage FR 2021